bonjour youtube youtube ne partez pas restez avec nous on est en train de passer infinite sur marvel snap les amis pour la première fois pour la première fois en seulement huit jours de jeu on va atteindre l'équivalent du rang légende l'équivalent du rang challenger sur marvel snap les amis on va débloquer cette autre carte peut-être et on est parti directement vous avez vu nouveau setup nouveau setup vous avez à cam en grand à droite et à gauche vous avez le jeu en plus grand dites pas ce que vous remboursez dans les commentaires mes mes chers amis on est on est en direct aussi avec nos amis de twitch pour dites bonjour à youtube twitch pour le tout premier passage infinite sur marvel snap de la chaîne bien sûr et en record je pense que c'est un record parce que moi j'ai pas joué à la bêta c'est vraiment on est sur du record on joue à un deck wong going donc wong et wong spectrum la combo l'idée c'est de jouer wong sur le tour 4 et spectrum en fait qui va être doublé parce que wong double les révélés et donc elle va donner plus 4 à tous mes effets continu ok qu'est ce qu'on fait donc lui quand on le pose on peut plus le reposer après quand on le pose on peut plus jouer de cartes ici après je pense qu'on va essayer de faire une belle ligne là vous allez voir là donc on va lancer un ice man est ce que est ce que j'envoie un lizard ici aussi c'est la question tu vois ou alors peut-être que deux cartes ici suffiront on peut pas jouer de cartes ici oh j'ai déjà ma spectrum qui est là je pourrais pas jouer mister fantastique ici c'est dommage est ce que est ce que ça veut pas valoir le coup je vais lancer juste lizard ici pour l'instant ok jusque là tout va bien jusque là tout va bien c'est bien ça va le faire ça va le faire alors il nous manque 8 cubes seulement pour passer infinit donc si on fait 8 on gagne et on passe infinit j'ai wong j'ai tout en fait j'ai tout les amis il a tout on pourra plus jouer par contre on peut plus jouer sur cette ligne non plus quoi ça fait chier en fait en finale il y a deux lignes où je peux plus vraiment jouer quoi il y a vraiment deux lignes où je peux plus jouer avant le t6 quoi wolfsbane qui arrive très très out of curve c'est quoi le remplacement là au tour 4 détruit toutes les cartes du joueur qu'on est en train de perdre ici ça c'est chiant ça ça c'est très chiant parce que ça veut dire que je peux pas jouer en fait là si je joue wong comme j'aurais dû le faire dans la combo ça veut dire que wong va mourir parce qu'il va rejouer ici en fait je peux juste aaaah ça m'a niqué ça à l'âme à tout pris parce que là il va jouer c'est sûr en fait putain il a pas joué là j'en reviens pas quoi c'est que j'en reviens déjà un wong a deux de puissance donc j'aurais quand même perdu en jouant au wong quoi par contre c'est cool il a joué jubilé qui lui a ramené que psyloc et tu vois je peux pas jouer mon iron man du coup ah ouais ça c'est très con ça par contre en vrai là là ça se complique notre affaire là on a pas eu de chance pour ce coup pour ce coup là parce que là j'aurais pu enchaîner avec iron man t5 et bam t6 spectrum qui fait que c'était win quoi tu vois là là je suis pas confiant du tout là pour le coup devil dinosaure alors ce qu'il faut noter c'est que mine de rien il snap mais en fait ce qui sait pas c'est que moi je vais rajouter genre ah non par contre j'ai rajouté que plus quatre ici mais ouais en fait lui va prendre plus quatre deux fois parce qu'elle elle donne plus deux mais doublé je pense pas que je snappe après après je pourrais snapper non je ne snappe pas je suis pas assez confiant pour snapper je pense pas mais j'ai quand même envie de la jouer parce que je pense quand même que il va forcément jouer une carte donc son dîner va perdre en fait j'ai envie de la jouer quand même ok bah j'ai gagné en fait il a tout joué sur une ligne genre il s'en est battu les coups ils étaient tous autres lignes en vrai ça batard quoi ok mais comment ils pouvaient gagner en faisant ça genre putain j'aurais du stab je serais passé infinite quoi de partie que le bon imo te bloque c'est normal il est là pour te bloquer en fait en fait il donne l'équivalent de deux cartes en gros genre c'est très fort quoi pour le coup le bon imo ok c'est bon il nous manque quatre cubes les amis il nous manque quatre cubes pour le passage quatre cubes les amis pour le passage infinite sur marvel snap c'est maintenant tout premier passage infinite sur marvel snap avec le deck wong going ok j'ai déjà wong c'est important en vrai je pense que le plus important voilà j'allais dire c'est d'avoir ebony mo dans les trois premières cartes c'est super important en vrai parce que je rappelle que si vous ne le jouez pas avant le tour 3 vous pouvez plus le jouer après il faut avoir ebony très tôt c'est très important c'est la game de la victoire ça chaque joueur pire dans l'angle de son adversaire ah ça ça casse les couilles purée ça veut dire que je peux plus choper spectrum du coup avant qu'il l'aimait alors il m'a donné dardeville dardeville c'est une carte très bonne très très fort je trouve au tour 5 en fait tu vois les actions de ton adversaire ce qui est très drôle parce que tard deville il est aveugle je crois ça ne manque pas de saveurs putain fuck c'est le pire emplacement c'est même pas fun non mais si en vrai ça peut être fun en vrai j'avoue qu'il est frustrant mais en vrai ça ajoute de diversité aux parties sa force à réfléchir autrement au tour 5 déplace toutes les cartes possessives à l'autre emplacement oh j'ai pioché le hobgoblin alors attention avec wong il double révélé donc le hobgoblin revient chez toi après faire très gaffe à ça bon bah là je vais jouer tard de mille et bonimo problème c'est que là je pourrais pas les booster en fait avec angela il va avoir un très gros bord j'pense oh snap bucky barnes nova il va les sacrifier eux j'ai pioché son carnage en fait il peut pas parce que j'ai qu'est ce que je dois jouer wong en fait le problème c'est que si je joue wong ça veut dire que globalement je le joue plutôt ici et il va être déplacé par là quoi mais j'ai quand même envie de jouer wong on curve c'est juste que je pourrais pas jouer hobgoblin là où il y a wong quoi en ce sens que tard de mille il va me donner des bonnes infos normalement après je suis pas sûr que wong soit utile dans la mesure où j'aurai peut-être pas de battle cry dans son egg enfin de révélé donc je pense que je vais faire ça je pense ça joue mille iceman pas sur le hobgoblin là je comptais pas de jouer c'est parfait cosmo qui empêche les effets révélés mais je peux plus jouer dans tous les cas sur cette ligne donc on s'en fout un peu quoi globalement et je pioche son shang chi alors là je vois ce qu'il joue donc là vous voyez je peux pas là je peux pas jouer c'est marqué attend parce que ça me montre d'abord le tour que va faire moi l'adversaire en gros ça me montre le tour qu'il va faire vous avez vu hein je peux pas jouer formidable ok donc il a joué deathlock et colossus donc je pense que je pourrais juste là je peux snap je lock cette ligne avec hobgoblin j'allais récupérer hobgoblin et en fait comme il a joué cette carte ici je reste devant donc je pense pas qu'il puisse gagner sur cette ligne en vrai ah non parce que je reste pas devant avec lizard qui si je vais rester devant non parce que ouais non il va passer devant du coup fuck parce que lizard est non je suis pile poil égalité avec lui non il passe à 15 c'est ça ouais ah mais je suis con j'avais pas compris que deathlock allait tuer hobgoblin du coup dans ce sens là ah merde ah mais je pensais que ça serait dans l'autre sens je pensais que deathlock allait d'abord euh ah merde ah merde ah bah ff hein ah bah c'est perdu hein ah bah c'est perdu hein ah bah c'est perdu ah bah c'est perdu ah bah c'est perdu ah bah c'est perdu ah mais je pensais que le je pensais que t'avais l'initiative mais je suis con putain ah je suis trop con mais j'ai pas regardé la prio les gars je suis un abruti c'est vrai c'est vrai merci pour l'abonnement putain il me rebanque 6 cubes du coup hein oh je suis si con putain oh non oh non je suis un abruti oh pourquoi rebonjour youtube d'ailleurs mais moi j'assume devant youtube les erreurs je ne suis qu'un homme youtube non mais c'est bon c'est la bonne ce coup si ok ce coup si c'est la bonne la droite c'est oui non mais clairement clairement je fais de la merde les effets continue sont doublés ici ah mais dommage du coup j'ai vraiment joué du mauvais côté Ant-Man quoi du coup faut quand même qu'on passe une grosse ligne ici et on se réserve pour Iron Man Spectrum ici plutôt Bucky bounce faut que je pierre Spectrum et c'est win là en vrai ok lui par contre on peut clairement le jouer là oh stop hop en ce sens qui va t'arriver ta misplay non mais j'avoue je fais un truc terrible en vrai pour le coup c'est youtube qui te curse nan nan mais youtube me curse pas youtube c'est les meilleurs ça rappelle les vidéos passage légende c'est exactement ça mec c'est l'idée wong après wong il double les effets euh wong il double les effets comment dire euh machin continue mais euh révélé mais j'ai pas encore au tour 4 déplace tout un emplacement ah c'est bien en fait ça déplace tout ah c'est pas bien pour lui par contre nan c'est de la merde pour lui de jouer là du coup ah fuck en fait lui j'ai envie qu'il soit joué on va dire euh mid enfin faut qu'il soit joué là où ça double les effets continue pour euh pour doubler si j'ai Spectrum en fait piocher Spectrum c'est assurance de gagner la partie quoi tu vois genre piocher Spectrum c'est l'assurance win quoi globalement ah mais du coup ouais ça fait chier parce que lui il a plus après bon eux ils ont leur effets continue de doubler c'est fort on va dire Cosmo donc là pour moi il faut absolument que je fasse genre ça et on peut quand même jouer une carte ici pour essayer de prendre cette ligne et là là pour moi si je pioche Spectrum j'ai gagné mais si je pioche pas Spectrum c'est chiant sa mère quoi tu vois The Hood ah il va falloir suicider The Hood mais il pourra pas il peut pas le tuer et ouais parce que j'ai mis armor c'est le counter oh putain j'ai pas pioché ma carte oh c'est chaud non mais là pour moi c'est jouable en vrai c'est jouable dans la mesure où on fait Iron Man en fait la question c'est est ce qu'il va jouer mid tu vois genre la question c'est est ce qu'il va juste jouer mid quoi tu vois genre parce que mid je veux vraiment avoir beaucoup beaucoup pour le coup on va voir hein moi je pense que c'est jouable moi je serais lui jouer un gros ton à droite mais genre si il joue Chavez on est égalité et j'aurais beaucoup plus au mid et je gagne du coup si je joue un gros ton à droite je pense que c'est oui non ouais putain le Hobgoblin ouais mais je gagne quand même non je vais être à ouais c'est bon j'ai gagné je vais gagner parce que je vais être à 1 pile poil et lui il va être à 0 ok il fait même à 2 pardon parce qu'il a le plus 1 de Capitaine America et le Hobgoblin aussi ok allez c'est maintenant c'est maintenant on est à 98 on est à 99,8 pardon c'est maintenant les amis le passage le passage infinite sur Morded Snap c'est sur cette game déjà j'ai Ebonimo ça commence bien les cartes 5-6 peuvent pas être jouées ici parfait on va lock la lane avec Ebony ça va être très bien c'est sur cette game t'as vu tout le monde jouait le deck comme ça ? dans mon deck j'ai armor c'est fort en vrai du coup c'est counter Wakanda la passion est boniste ok j'ai pas encore Spectrum je la pioche jamais au secours quoi seule une carte par jour peut poser ici ah d'accord en vrai si je balance armor il peut plus péter ok là faut que je snap je pense genre en fait il va vouloir suicider ces cartes là et il pourra pas parce que j'ai mis armor du coup elle pourra pas mourir dommage qu'il ait pas mis Bucky Barnes ceci là c'est vrai ça on l'a vraiment niqué ok ok là si je gagne on passe infinite là il va essayer de mettre euh ah ouais tu vois il a mis que des cartes qu'il veut suicider mais il peut plus les suicider et voilà il est matché en retraite le coup de tort ça y est c'est fait bon c'est on est vraiment passé comme des rats morts on l'a fait surrender ce mâtard yes oh la classe quoi et voilà et voilà Youtube comment on est passé infini sur Marvel Stab on va prendre le dos de carte attendez je ferai un petit screen quand même pour twitter en 8 jours de jeu record en carrière et voilà nouveau dos de carte ça c'est beau ça c'est comme ça pour moi et alors une fois qu'on est infini vous voyez on peut continuer à monter on peut continuer à monter ses cubes voilà et après je pense que c'est un peu comme en légende on va dire je pense que tu vois quand t'es 100 je pense que t'es un peu l'équivalent de master et quand t'arrives à genre 150 tu passes GM ça sera un peu comme ça je pense le système tu vois je pense voilà merci Youtube au revoir donc voilà Sous-titrage ST' 501